L'exposition photographique Journal de l'œil d'Annelise Broyer nous convie sur l'étonnant territoire où s'invitent pour de vrai des univers littéraires dans notre monde. C'est dans un Chili hors du temps et des sentiers battus que l'artiste nous transporte tout d'abord en compagnie du photographe René Tanguy pour voir cerné par deux objectifs complices l'âme profonde du pays de Sergio Larraine, le poète chilien qui les fascine. Avec l'idée de le rencontrer vraiment, ce qu'on a réussi à faire, refaire un peu les voyages de Sergio et puis en même temps nous de voir le Chili, un autre Chili et d'apporter notre vision aussi du Chili après celui de la reine. On a capté une image du Chili qui est fabriquée par des lectures, par des réminiscences du travail de Sergio Larraine, un hommage, donc des références et une révérences envers ce photographe qu'on affectionnait particulièrement. Retrouvons maintenant Anne-Lise Broyer en photographe solo, où son univers littéraire étonnamment s'impose au moment du déclenchement. Dans le réel, je reconnais des images que j'ai déjà lues. J'ai besoin de ce bagage littéraire pour fabriquer des images. Après, le lecteur peut s'affranchir tout à fait de cette érudition et être face à une image qui, de toute façon, par sa construction, transporte un message poétique. Notre photographe intervient à la mine graphite sur certains clichés, à même les tirages argentiques. Une manière de réveiller notre regard, de nous charmer autant que de nous questionner. Cette pièce-là fait référence à un texte très précis de Georges Bataille qui est le langage des fleurs. Ce texte nous dit qu'en gros, peut-être que la beauté réside plutôt dans le pourrissement et dans le basculement vers la mort, qui révèle la beauté qui a précédé. C'est bien le regard acéré d'un Georges Bataille qu'on retrouve dans ces clichés. Le journal de l'œil qui s'expose réconforte d'une profondeur bienvenue.